Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Lavernie. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi et dans les vraies voix de l'emploi, il y a le mot emploi. Donc forcément cette émission, si vous cherchez un job, est forcément pour vous. On vous présente chaque semaine avec Jérôme Lavernie, des entreprises qui recrutent dans des métiers extrêmement différents. Chaque semaine, on essaye de taper plutôt large. Là, on est vraiment sur une notion d'accueil, on est sur le tourisme, on est sur plein de sujets, sur l'aéroportuaire, on va élargir vraiment votre spectre. Vous pouvez nous appeler, 0826 300 300, l'antenne vous est ouverte si vous voulez déposer votre CV. Ils sont là, ils vous attendent et pour en parler, Sabine Duchesne est avec nous. Bonjour, bonsoir, merci d'être là en direction Sud Radio. Vous êtes DRH du groupe Ascot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, puisque c'est un groupe ombrelle, il passe plein de choses sous ce groupe, racontez-nous l'histoire de ce groupe. Alors c'est un groupe singapourien qui est leader dans le domaine des apparts hôtels. Donc c'est un groupe vraiment international puisqu'on est présent dans 30 pays dans le monde et avec 900 établissements. Et en Europe, ce n'est pas rien puisqu'on a une cinquantaine d'établissements également, se répartis sur différents pays. Et nous avons deux marques principales en Europe sur les 14 que propose le groupe. Donc Citadines pour nos résidences 3 et 4 étoiles et The Grace Collection pour nos établissements 5 étoiles. Donc pour tous ces établissements, évidemment, on recrute et on recrute sur tout type de poste, tout type de contrat. Donc ça va du CDI au CDD en passant par l'alternance. Est-ce qu'un groupe international recrute forcément des gens qui parlent plusieurs langues ? Oui, dans l'hôtellerie. C'est important de le dire. Dans l'hôtellerie, même en fonction support finalement, c'est ce qu'on va demander à nos candidats de parler couramment anglais et la langue locale. Alors transformons un petit peu la question, on l'a vu tout à l'heure avec notre demandeur d'emploi, Arnaud. Est-ce que quelqu'un qui parle plusieurs langues sans avoir forcément de compétences professionnelles et techniques en lien avec l'hôtellerie est quand même un candidat idéal pour vous que vous allez ensuite former au logiciel qui va bien, s'il est réceptionniste ou à tel ou tel geste professionnel ? Oui. Finalement avec le CV, c'est très difficile de faire une présélection. Donc on va rapidement passer à un entretien téléphonique pour vérifier effectivement les langues, parce qu'il a beau le noter sur le CV. Il faut quand même vérifier qu'il soit à l'aise. Parfois on a des surprises dans ce domaine. Exactement, Taylor is rich. Mais voilà, les caractéristiques à avoir au niveau des compétences, c'est vraiment la langue et être à l'aise avec les outils informatiques. Tout le reste finalement, c'est du savoir-être. On recherche du savoir-être, pour le savoir-faire, on s'en occupe. Ce mot revient tout le temps. Justement, il revient et on l'avait précédemment avec le groupe CityOne. Et par conséquent, quelqu'un qui a une expérience dans l'accueil, en tant qu'hôte ou hôtesse d'accueil, est-ce que c'est aussi un bon profil pour rejoindre vos rangs ? Oui. On recrute des personnes qui n'ont pas du tout d'expérience dans l'accueil. L'accueil se rapproche quand même du poste de réceptionniste. Donc, c'est presque une expérience professionnelle, en rapport avec ce métier, je veux dire. Donc, oui, une personne qui a déjà cette expérience, ou même agent d'escal, une expérience avec le contact client, une expérience où justement on parle plusieurs langues, c'est tout à fait les profils qu'on recherche. Mais quand on voit votre site internet, c'est très vaste. Dans les apparts hôtels, il y a des gens à l'accueil, mais pas que. Il y a des gens pour faire les chambres, il y a des gens pour faire les petits-déjeuners. C'est multi-fonctions, vous recrutez dans tous les types d'emplois ? C'est une vraie fourmilière. Il y a effectivement des métiers qui sont cachés, et on n'en parle pas assez. On recrute aussi sur ces métiers-là, donc en haute de ménage, par exemple, technicien de maintenance. Donc, oui, on recrute sur ces types de postes, également en fonction de support au sein de notre siège. Alors ça, je me permets une petite parenthèse. C'est un métier qui est assez peu connu, celui de technicien de maintenance. Pour des personnes qui auraient un CAP, plomberie, électricité, ou je ne sais quel autre, c'est quand même la possibilité de pouvoir l'exercer dans un cadre relativement exceptionnel, celui de l'hôtel. Petite question, qu'en est-il de votre mobilité à la fois d'un métier à un autre, et puis la mobilité verticale ? L'ascension, la progression de carrière au sein de vos rangs ? Donc, on a la chance d'être un groupe, d'avoir plusieurs établissements, ce qui permet des évolutions professionnelles, surtout dans l'opération. Mais il y a également des parallèles entre opération et fonction support, et des mobilités géographiques. Donc, on peut découvrir une résidence solaire 3 étoiles, et ensuite évoluer vers du 5 étoiles, ce qui ne sera pas le même métier. On a des CQP, on travaille avec beaucoup de CFA, ce qui permet, par exemple, des équipiers qui se forment au métier de technicien de maintenance, vont pouvoir passer à un CQP, et vont ensuite pouvoir être technicien de maintenance, parce que, pour le coup, c'est un métier où il requiert beaucoup de compétences techniques. On explique qu'il faut changer les ampoules en démontant les luminaires, refaire un coup de soudure sur une fuite d'eau dans un lavabo, refaire un carrelage ou un joint derrière un lavabo, c'est vraiment... On sent le mec qui bricole. Merci. C'est ce qu'on appelle les TCE, les tout-corps d'État, il faut être à la fois plombier, électricien, plaquiste. Est-ce que des directeurs d'hôtels sont d'anciens réceptionnistes ou équipiers hôteliers ? Oui, c'est ça qui est intéressant. Oui, on a des belles histoires en interne, et beaucoup, deux tiers de nos adjoints et directeurs ont évolué en interne, et sont la plupart arrivés réceptionnistes. Donc, on évoquait tout à l'heure en off le cas de M. Sandino, qui est aujourd'hui directeur de nos deux établissements à Bruxelles, et qui a pu être directeur, par exemple, à Toulouse, et qui est arrivée en tant que réceptionniste, d'ailleurs, à Bruxelles. La boucle est bouclée, ce n'est pas le seul. Une évolution sur combien d'années, à titre indicatif ? On ne vous demande pas à un an près, mais a priori ? Alors, je n'ai pas le détail, mais ça peut aller assez vite. J'ai par exemple deux exemples en tête. Il y a des personnes aussi qui arrivent chez nous en tant qu'apprentis. Et aujourd'hui, on a par exemple deux directeurs d'hôtel à Paris, qui ont 27 et 28 ans, qui sont arrivés apprentis, qui ont fait le gradué de programme. 27-28 ans, directeurs d'hôtel. C'est déjà un chiffre d'affaires et une équipe. Ça dépend de la personnalité de chacun. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'avoir de responsabilité aussi. Est-ce que finalement, il y a deux écoles, on se dit souvent, quand on reste très longtemps dans la même société, ce n'est pas très bon, il faut changer tout le temps, et plus ça va, plus on voit de grands groupes qui disent « Ben non, chez nous, c'est l'inverse. » Nous, on veut les connaître petits, et puis on veut les faire balader dans le groupe sur différentes strass. Alors, c'est à d'autres lignes de la tête, mais à ma droite, on en parlera dans un instant, mais certains groupes, par exemple, comme Disneyland Paris, veulent garder leurs employés le plus longtemps possible. Alors nous, non, on n'a pas d'objectif. On est ravis que les personnes restent, parce que justement, on a cette offre... Si vous les avez formées, en plus. Oui, et on a ces possibilités d'évolution et de mobilité, ce qui permet à certaines personnes qui arrivent au sein du groupe, qui ne pensent pas rester 5 ans, 10 ans, et finalement, à force d'opportunités, de formations, restent dans le groupe, mais ne le prévoyaient pas, et nous, on ne le prévoit pas non plus de notre côté. On a une liste des postes vacants qui, voilà, tous les mois, qui s'actualisent. Beaucoup de mobilité, on a presque du mal à suivre, mais c'est chouette de pouvoir suivre ces carrières, et ce n'était pas forcément un objectif, ni de la part des collaborateurs, ni de notre part à nous, mais on a cette chance de pouvoir proposer plein d'évolution et de mobilité. Est-ce que vous avez aussi une mobilité internationale ? Vous parliez de quelqu'un qui avait travaillé à Toulouse et maintenant à Bruxelles. Est-ce que c'est quelque chose de courant et qui se pratique au sein du groupe ? Oui. On a également des programmes d'échange où, par exemple, un réceptionniste peut, trois semaines, un mois, être réceptionniste à Londres ou en Allemagne, s'il parle la langue du pays. Et on a également, oui, des mobilités. Alors, en Europe, c'est plus simple, puisqu'on est au siège européen du groupe à Leval-Opéré, mais ailleurs dans le monde, également, on a eu des mobilités, par exemple, à Dubaï, en Asie, ça existe. C'est plus rare, mais ça existe. Notre collègue RH à Londres vient d'Australie, à Scott, en Australie. Donc, oui, ça existait moins courant, mais ça existe, c'est une possibilité. Et si on parle des salaires ? C'est important, le salaire. Alors, c'est vrai, pour les hôtes d'accueil, les hôtesses ou les hôtes, aujourd'hui, on peut estimer un salaire de combien, en moyenne ? Ah, je n'ai pas révisé. Ah, dommage, c'est bête. Je n'ai pas révisé, mais, voilà, pour le coup, le secteur a aussi évolué de ce point de vue-là, au niveau des rémunérations. Donc, voilà, il y a beaucoup de calculs qui se font pour... C'est ce qu'on appelle la grille des salaires. C'est ça, la grille des salaires est revue. Indice X, indice Y, indice Z. On dit toujours que c'est difficile de recruter dans le tourisme, qu'il y a quand même beaucoup de pénurie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le ressentez quand même un petit peu ? Est-ce que vous sentez qu'il y a un petit peu moins de candidats et qu'il faut peut-être faire refleurir ou redorer un peu l'image du tourisme en France ? Oui, oui, ça se ressent complètement. C'est des métiers, finalement, qui sont même mal connus. On ne se sent pas forcément. Il y a des contraintes aussi, ce n'est pas évident. On travaille avec l'humain. Avec des horaires décalés, parfois. Des horaires décalés, tout à fait. Le week-end, la nuit. Donc, malgré le fait qu'on ait des métiers polyvalents, on ne s'ennuie pas, chaque jour est différent. Il y a des évolutions professionnelles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, il faut séduire les candidats, essayer de les faire venir à nous, d'où aussi ces émissions. Et je vous remercie. Mais on recrute aussi en alternance. Ce qui fait que derrière, on forme, on fait connaître le métier. Et du coup, ça entraîne aussi des vocations. Parfois, ils arrivent un peu par hasard. Mais voilà. Donc là, en avant-première, on lance dès demain notre recrutement en alternance avec un objectif de 30 apprentis. Sur quel type de poste ? En opération. Alors, c'est deux tiers en opération, un tiers en fonction support. D'accord. En opération, ça va être des postes de réceptionnistes. Alors, ce qu'on appelle la fonction support, parce que tout le monde ne connaît pas le jargon des RH. On va en parler après, immédiatement. Mais est-ce que vous avez la possibilité ensuite ? Est-ce que l'hôtellerie... Alors, ce n'est pas très gentil de vous demander ça. Mais est-ce que l'hôtellerie peut être un très bon marche-pied pour d'autres secteurs professionnels ? C'est-à-dire qu'avoir fait 5 ans, 10 ans d'hôtellerie, est-ce que ça peut permettre de basculer sur un autre secteur de façon plus aisée ? Parce que précisément, on parle de savoir-être, de sens clientèle, et que ces deux compétences sont très étendues. Bah oui. Oui, déjà, l'hôtellerie, c'est une bonne école. Voilà. C'est la question, en fait. C'est une bonne école. On travaille avec l'humain. On voit beaucoup de métiers différents. On est très polyvalents. Il y a une partie accueil-client, mais également administrative. Donc oui, ça ouvre à plusieurs métiers, toujours dans le contact client. Vous avez parlé du secteur du tourisme qui est très large, de l'événementiel, de la restauration également. Donc voilà, en évoluant, on voit aussi de nouveaux métiers et ça permet des évolutions. Et également, en fonction support. Justement, la fonction support. C'est quoi ? Qui est à coup ? Qui est à coup ? Donc l'opération, c'est vraiment tous les métiers terrain. Donc on retrouve au sein de nos résidences hôtelières. Donc les hôtes de ménage, la réception, le texte en maintenance et la direction. Et les fonctions support, ce sont toutes les... La gestion, en fait. Voilà, la gestion, tous les collaborateurs qui vont apporter leur soutien à ces équipes en résidence. Ce qu'on appelle le back-office en bon français, c'est ça ? Exactement. Donc on a la finance, le marketing, les ressources humaines. Nous, on a une centrale de réservation également. Le revenu management qui vont fixer les prix avec la distribution en amont, avec tous les réseaux. Combien de métiers, aujourd'hui, chez vous, vous êtes à peu près ? Combien de métiers différents ? La palette de métiers ? Oula ! Vous n'avez pas révisé non plus ? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et une question, est-ce que certains profils sont plus pour une enseigne et certains autres profils pour une autre enseigne ? Comme vous avez 14 marques différentes. Un ADN particulier ? Oui. Chaque marque a un ADN. Aujourd'hui, en Europe, on en a deux principales. Si tu as ADN, ça va être beaucoup plus familial. Par exemple, sur les annonces, on va tutoyer. Pour The Quest Collection, c'est des résidences 5 étoiles. Donc, le vouvoiement est requis. Et voilà, les codes du luxe aussi. Donc oui, il y a d'autres compétences à avoir en 5 étoiles qu'on ne va pas retrouver forcément en 3 et 4 étoiles. Et on vous envoie notre CV, pas le nôtre, en tout cas, nos CV. On a un site carrière, jobs.ascoteeurope.com Mais venez nous rencontrer directement en résidence. Les candidatures spontanées, ça marche super bien. Comme ça, vous rencontrez les équipes, vous découvrez le produit. Un entretien peut être fait tout de suite. Ce qui est important, c'est l'échange. Le premier contact est important et derrière, on peut commencer très vite l'aventure ensemble. J'aime bien ces histoires qui finissent bien. Merci beaucoup, Sabine Duchenne, d'avoir été avec nous. DRH du groupe Ascot. Allez voir sur ce site. Internet, ils cherchent des réceptionnistes, des gouvernants, des techniciens de maintenance. En tout cas, plein, 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 plein de métiers. Et dans un instant, un autre métier, celui de l'aéroport de Valenciennes. Alors là, il se passe aussi pas mal de choses et ça regrute aussi beaucoup. Donc, si vous êtes du côté du Nord, eh bien, appelez-nous. 0826 300 300. C'est le moment d'envoyer vos CV. A tout de suite. Et on la bouge, cette France de l'emploi avec Jérôme Lavernie. Tous les mardis, ça va Jérôme Lavernie ? Merveilleusement bien. C'est trop bas. Chaque mardi est toujours le plus beau jour de la semaine quand Jérôme Lavernie. C'est ça. Le soir. Le soir. C'est le mardi soir. Le 19h. Ah oui, parce qu'après, c'est pourri. Quand il romme chez lui, Braille se dit oh là là, je serais bien resté en 2-3 heures de plus. Mais je reste. Je reste. On sait que vous restez. Il y a votre sac de couchage. En tout cas, vous savez que cette émission vous donne toutes les semaines la température des métiers, des recrutements, tout ce qui se passe. Eh bien, on essaye de vous tenir au courant et on vous rappelle qu'on peut, si vous avez une proposition de candidature à nous faire, 0826 300 300, vous pouvez appeler Aude et vous dire ben voilà, moi je cherche tel emploi et peut-être que la semaine prochaine ou la semaine d'après, vous serez en direct avec nous pour parler de vos compétences et qu'on mettra en face de vous les entreprises qui vous correspondent le mieux. En attendant, on part directement à l'aéroport de Valenciennes. On reste au sol avec Florian Beaufort. Bonsoir. Merci. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir aux auditeurs. Avec nous, vous êtes directeur des services au sein de cet aéroport de Valenciennes. Alors, on parlait tout à l'heure d'accueil mais finalement, à l'aéroport, il y a des dizaines et des dizaines de métiers différents. Et encore des dizaines, vous oubliez même encore quelques dizaines. Et encore quelques dizaines. Donc quelques centaines. Quelques centaines. Nous, principalement, quand on a une structure assez moyenne, le personnel de l'aéroport est assez polyvalent. Ça va de l'agent d'accueil, on en parlait, qui fait la comptabilité, qui fait l'administratif, etc. Aux pompiers qui font le service sécurité, sûreté, aussi entretien plateforme. A moi-même, vous voyez, donc ma tenue, c'est un petit peu du jean en bas et le costume en haut où je suis allé, enfin je dois aller aussi sur le terrain et m'occuper de tout ce qui est développement économique, politique, communication, gestion RH, voilà. C'est... Ce qui veut donc dire qu'une plus petite structure, un plus petit aéroport pour le dire concrètement, aéroport de Valenciennes mais d'autres encore, il y en a plein en France, offre la possibilité à un candidat d'avoir une polyvalence dans son parcours professionnel et la possibilité de papillonner sur différentes missions. Tout à fait. Et c'est ça, c'est une force parce qu'aujourd'hui, un pompier, par exemple, qui passe chez nous va toucher à la sécurité, à la sûreté et à la station aussi, on va dire station essence, kérosène, fuel, etc. Donc, ils sont formés complètement sur ces tâches et ensuite, si par exemple, ce personnel veut aller sur une plus grosse plateforme, ils ont la possibilité, ils ont toutes les formations pour pouvoir travailler. Est-ce qu'il va toucher plus de sous aussi ? Il a des primes, bien sûr, en relation fonction des compétences. Tout à fait. Mais Florian, pardon, Florian Bofis, quand vous dites un pompier, c'est-à-dire qu'il faut être pompier à la base ou alors vous... Ah oui, c'est ça, il faut être pompier à la base. Alors, il faut avoir, pour être recruté en tant que pompier à l'aéroport, il faut avoir minimum cinq ans de pompier volontaire pour avoir une connaissance du camion de pompier, comment utiliser la lance à incendie, connaître le fonctionnement, être sportif, être engagé. Et ensuite, il y a des formations internes, il y a deux centres de formation qui existent en France, pas plus, une à Château d'Ange de Mémoire et une à côté de Toulouse, dont on en parlait tout à l'heure, où là, on a une formation assez rapide, vous n'avez aucune compétence dans l'aéronautique à part la compétence de pompier volontaire, en trois semaines, vous sortez, vous êtes habilité d'être pompier d'aéroport. Ah oui, c'est génial ! Et alors, présentez-nous rapidement l'aéroport de Valenciennes parce que, moi j'ai appris en préparant l'édition qu'il y avait un aéroport à Valenciennes, je ne le savais pas, c'est Valenciennes de Nain, c'est de l'aviation d'affaires, c'est du fret, c'est quoi ? Alors, c'est de l'aviation d'affaires, c'est du fret, on reçoit à peu près 11 000 personnes qui utilisent notre plateforme, ce qui n'est pas moindre. Ce qui est beaucoup. On a deux écoles de pilotage, de formation de pilotes de ligne, qui est aussi très intéressant pour une plateforme comme la nôtre, en général, c'est une école et nous avons, qui passe par chez nous, entre 31 tonnes et 5 tonnes de fret, donc pour les différentes entreprises aux alentours de la plateforme, donc nous travaillons, on peut dire des marques, mais sûr, pour Toyota, Renault, etc. C'est l'antise qui est juste à côté de la plateforme, juste dans l'axe de piste et nous avons, donc on n'espère que les pilotes savent bien piloter, on va voir quelques problèmes. Paf, la voiture. Paf, la voiture. Non, c'est pas le chien. Et nous avons aussi, donc, nous avons des célébrités qui viennent chez nous, nous avons eu plusieurs fois M. le Président de la République qui est venu, M. Macron et auparavant M. Hollande et tout et autres. Nous avons les ministères, nous avons des célébrités, nous avons, bien sûr, l'aviation d'affaires au sens large et nous avons aussi tout ce qui est vol sportif. Et au sein de l'aéroport, quelles sont les fonctions finalement ? Parce que j'imagine qu'il y a une fonction forcément sécurité ou autre que les pompiers ? Alors, il y a la fonction sûreté où là que j'ai cette fonction-là aussi parce qu'on est une petite équipe. Donc là, pareil aussi, une formation de trois jours permet d'avoir des compétences en sûreté pour pouvoir, après, travailler et appliquer les règles de sûreté qu'on a à Valenciennes et sur toutes autres plateformes. Les règles sont les mêmes mis à part que l'arrêté de police qui définit ce fonctionnement est prédéfini de manière précise. Et est-ce qu'on a des difficultés à recruter dans le secteur aéroportuaire ? Parce qu'il y a quelques semaines, on a reçu sur Roissy-Charles-de-Gaulle, ils avaient des problèmes de recrutement. Alors Valenciennes, c'est beaucoup plus petit que Roissy-Charles-de-Gaulle. Est-ce que, pour vous, on arrive à recruter sans trop, trop de problèmes ? Alors, tout à l'heure, on a évoqué deux sujets qui m'ont interpellé. Donc, quand on a parlé des anciens, attention, c'est interaglissant. C'est pour ça que j'ai mis entre guillemets. Alors, je me suis entouré de personnes compétentes. Pour moi, j'avais besoin, on avait un SGS, un responsable SGS qui est parti. C'est quoi, un service général ? C'est Sûreté, Sécurité, Sécurité, enfin, gestion de la sécurité. C'est ça. Qui doit être indépendant de la direction et du service qui fait tout ce qui est notification auprès de la DGAC. Et donc... C'est la direction générale de la DGAC. C'est ça. Qui gère les aéroports en niveau, voilà, si on est homologué ou pas, en résumé. Et donc, suite au départ de ce SGS, on a recruté, enfin, j'ai recruté avec le d'accord des politiques, un monsieur qui a, j'espère pas me tromper, un monsieur Brut, 62 ans, 63 ans, qui a travaillé, donc qui était... Ah, génial ! Avant, donc, pour l'histoire, mon ancien N2, où je travaillais avant, qui était à l'aéroport de Paris. Et donc, je l'ai recruté, ce monsieur, qui fait un travail remarquable, qui a des compétences. Et surtout, je m'appuie sur ses connaissances, je m'appuie sur son savoir-faire et son savoir-être. Et il me donne des conseils, même si je suis, entre guillemets, le directeur. Il me dit, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est génial, cette transmission de savoir. Voilà, et c'est pour moi, l'importance, c'est cela, c'est l'avoir des anciens qui apprennent aux plus jeunes. C'est ce que je fais aussi à mon niveau, à mon petit niveau, en ayant adhéré à la classe, à la job, et en faisant aussi un partenariat avec des lycées. On a très régulièrement un partenariat avec un lycée, Jean-Paul II, qui fait des formations sûreté, sécurité, où nous avons à peu près, par mois, une bonne dizaine de stagiaires. Eh bien, écoutez, ça donne envie. Et pour postuler ? Alors, pour postuler chez nous, tout simplement, le site internet, et puis après, au port de Valenciennes, ou autrement, Facebook, voilà, classique, ou LinkedIn, il y a cette possibilité-là. Vous déposez et vous envoyez vos CV ou vous nous les envoyez et nous, on transmettra à Florian Beaufils, maintenant qu'on le connaît bien, on va pouvoir l'appeler sur son portable et lui dire, on a du boulot pour toi. Merci beaucoup. On va aller faire la bonne tigérienne, ça va être sympa. Merci beaucoup, Florian Beaufils, directeur des services au sein de l'aéroport de Valenciennes. Voilà, c'est encore une belle idée qu'a trouvée notre ami Jérôme Lavernie. Il y en a des bonnes idées, ce gars. Désolé. Ben oui, il cherche. Je recommence la plus. Pardon, je m'excuse. Il cherche. Merci Jérôme Lavernie, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, à partir de 19h, et n'oubliez pas, vous pouvez, à n'importe quel moment de la journée, 0826 300 300, vous appelez, on se dit, ben voilà, j'ai mon CV à déposer pour les vraies voies de l'emploi avec Jérôme Lavernie et Philippe David et moi-même, et on les prend et puis on les gère et on vous met réellement des entreprises en face de vous qui pourront vous aider et qui pourront au moins vous accueillir dans leur entreprise. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à Aurore, merci beaucoup à Benoît, merci Aude et merci Justine et on se retrouve demain. Demain à 17h, mais au Salon de l'agriculture. En direct. En direct. Des vaches. Du Salon des Pyrénées Atlantiques. Ça sent déjà le rugby, la chistéra. Ça sent plein de choses. Ça sent le départ surtout, on est en retard. Allez, dans un instant, Yves Ocujus. L'offre de musique, Madame, Monsieur et Ali HKB et tout de suite, conseil de famille, votre argent à demain. Allez, salut, à demain.